Guillaume souffre d'anorexie. Pour se soigner, il est hospitalisé près de Dijon, comme Clarisse. Ici, ils vont réapprendre à cuisiner. Ce jour-là, Clarisse doit réaliser une recette sucrée salée, un exercice loin d'être facile. On va remettre un petit peu d'huile pour pas que ça brûle. Ajouter de l'huile, un geste pas si simple pour Clarisse, qui a longtemps banni ce produit. La jeune femme est un peu hésitante. J'attends madame la bite ici. Ouais, comme ça, c'est bon. Les matières grasses, surtout, il faut souvent du temps pour mettre ce qu'il faut en quantité pour en mettre suffisamment parce que certains patients ont totalement exclu les matières grasses dans leur cuisine, dans leur alimentation. Donc ça va être vraiment important de leur montrer le bon dosage, ce qu'il faut pour cuisiner correctement et que ce soit bon. À son arrivée dans la clinique, Clarisse aurait été incapable de cuisiner cette recette. Alors déjà, le miel, même si c'est qu'une cuillère à soupe pour 6 à 8 personnes, ça m'aurait posé problème. Le pain d'épices, j'en aurais pas mis, ou alors j'en aurais mis une de l'autre 6. Abrique au sec, hors de la question que j'en mette. J'aurais bloqué, j'aurais complètement modifié pour que ça soit le plus sain comme je pensais, alors qu'absolument pas en fait. Ça a l'air d'être une churique. Au début, elle était peut-être un peu réticente à faire certaines recettes et petit à petit, elle était contente de venir et même elle demandait à être inscrite à beaucoup d'ateliers cuisine parce qu'on sentait que ça lui faisait envie et ça lui faisait plaisir. L'atelier cuisine ne s'arrête pas là. Les patientes doivent maintenant se confronter à leur assiette lors du repas. J'arrive maintenant à faire entrer les tâches des cerfs et puis aussi maintenant j'ai de la chance et je peux m'écouter. Maintenant je sais vraiment ce que j'aime, ce que j'aime pas ou même la satiété qui commence à revenir, ce que j'avais perdu. Quand j'en ai envie, je prends. Sans culpabilité maintenant, c'est un gros changement. C'est aussi une libération de penser enfin autre chose que ça. Clarisse prend à nouveau plaisir à manger et apprécie même ce moment de convivialité. Mais pour en arriver là, le chemin a été long. En 2017, adolescente, Clarisse n'a pas de poids à perdre mais elle commence un régime. Après quelques années, elle ne pèse plus que 29 kilos. Pour moi, c'était complètement normal en fait. Ah oui, j'étais vraiment dans le déni et puis je ne me rendais pas compte en fait de comment j'étais en fait. C'est ça qui me fait le plus bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Et pour moi, c'était tout à fait normal. Au début, c'est vrai que quand on voit le chiffre qui descend, qui descend, qui descend, en fait, on est content. Jusqu'à un moment donné, on a trouvé soi-disant le poids de forme qu'on pensait être le bon pour nous. Et oui, il y a une satisfaction de voir tout le temps les chiffres descendre parce qu'on pense que c'est du contrôle, mais absolument pas en fait. On ne contrôle plus rien. Clarisse est dans le déni. Mais face à l'inquiétude de ses proches, elle accepte d'être hospitalisée dans cette clinique. À mon arrivée ici, j'ai senti que j'allais pouvoir m'en sortir. Après, on a tout le temps un espèce de contradiction de « je vais y arriver, mais je ne suis pas malade, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose ». Ça m'a clairement sauvée de rester, de m'avoir « oui, oui, j'accepte cette maladie, je veux me soigner ». Parce que je sens qu'il y a quelque chose et que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Le bout du chemin, Clarisse y est presque. Après dix mois d'hospitalisation, elle va bientôt quitter la clinique. Guillaume, lui, est arrivé ici il y a quelques semaines. Il est encore au début de sa prise en charge. À vous, Guillaume. Un fromage et une pâtisserie sur un repas, ça fait trop. Oui. 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 Oui aussi. Ah oui. J'ai réservé beaucoup. Ça fait beaucoup pour à quel niveau, par rapport à quoi ? Un apport calorique. Parce que là, on est sur deux choses quand même assez conséquentes. En termes d'énergie et de calories, il n'y a aucun souci à manger un fromage et un dessert en même repas. Parce que l'équilibre, il ne se fait pas sur un seul repas. Il se fait sur la journée, il se fait même sur la semaine. Il y a des jours où on va manger des choses un peu plus riches. Le lendemain, ce sera plus léger. Guillaume s'interdit certains aliments qu'il juge trop gras, trop sucrés, trop caloriques. Pour accepter de les manger à nouveau, il doit d'abord remettre en cause ses certitudes. C'est assez long à déconstruire. Quand on a une idée reçue ou une croyance alimentaire, il ne suffit pas de dire que c'est faux pour l'oublier. Il va falloir petit à petit réintroduire, par exemple, un aliment, voir l'effet que ça a sur la balance ou l'effet que ça n'a pas, justement, pour déconstruire progressivement. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est assez long. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ? Pour moi, c'est le plus facile à prendre. Oui. OK. La fausse croyance que j'avais, c'était d'associer uniquement et systématiquement la calorie à la prise de poids, alors qu'en fait, la calorie, avant toute chose, c'est une unité d'énergie. Et donc, il faudrait voir l'aliment comme du carburant, tout simplement. Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai intégré. Entre la connaissance et puis le fait de s'accaparer de cette connaissance et de l'en faire sienne, il y a quand même un décalage et il faut du temps, quoi. Un long travail, parfois même le travail de toute une vie. À 67 ans, Nanou vit toujours avec l'anorexie. Bonjour. Cette maladie ne l'a jamais quittée depuis l'adolescence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada